Merci beaucoup, alors bonjour à toutes et tous, je n'ai pas de retour sur ma petite tête mais c'est pas très grave, petit mot peut-être sur ces circonstances un peu particulières et assez paradoxales en fait j'avoue pour de l'archéologie qui est quand même une science de contact directe avec des questions matérielles et là on est complètement dématérialisé et donc pour l'archéologie c'est un petit peu étrange parce que sans la matérialité nous ne faisons pas grand chose en archéologie. Alors le sujet de l'archéologie est un sujet immense, j'ai souhaité en développer évidemment un aspect mais pas tout, c'est impossible en une heure, il m'a semblé important d'essayer de faire un petit tour d'horizon et de mettre l'accent sur plusieurs aspects et sur ce croisement entre sciences sociales et sciences de laboratoire qui est vraiment au coeur de ma pratique, je vais faire un tour d'horizon sur l'archéologie et puis évidemment il y a un moment donné quand même je vais resserrer un petit peu sur mon positionnement et sur mes travaux puisque c'est en tant qu'effectivement nouveau professeur à CY que j'interviens ici avec la mission si j'ose dire et la perspective de développer, 10 développés de l'archéologie à l'échelle nationale et internationale sur une chaire d'archéologie et patrimoine et donc voilà je vais essayer de vous faire un petit peu une présentation de toutes ces questions et me positionner dans cet ensemble. Alors pour démarrer je voudrais démarrer par une image que vous reconnaisserez évidemment tous, je ne pouvais pas l'éviter et je voudrais qu'on parte finalement de cette image et de l'idée de l'archéologie. Partons d'une situation concrète, j'ai trouvé que c'était une idée de partir d'une situation concrète qui normalement devrait être assez simple et qui ne l'est évidemment pas du tout en ce moment. Imaginons par exemple, soyons fous, que nous soyons à un dîner en ville, un truc impossible aujourd'hui ça n'existe pas, le dîner en ville quelque chose de simple qui n'existe plus et on vous demande ce que vous faites dans la vie. Alors vous avez spécialistes de choses extrêmement savantes et puis le moment où vous dites je suis archéologue, systématiquement, dans toutes ces circonstances, vous avez toujours quelqu'un qui vous répond que lui aussi quand il était petit, il voulait être archéologue et il a des idées sur ce qu'est l'archéologie. C'est-à-dire que le simple mot d'archéologie déclenche quelque chose, ce qui fait que on est, quand on parle d'archéologie, dans un domaine pour lequel il y a une idée populaire de ce domaine disciplinaire et puis chacun a une idée personnelle sur un regard par rapport à l'archéologie. Ce qui fait que très concrètement, quand on est archéologue, quand on est chercheur, quand on est enseignant avec les étudiants, très souvent et pratiquement systématiquement, être archéologue, ça veut dire quand on transmet des savoirs, déconstruire avant de construire. Il faut d'abord expliquer ce que ça n'est pas avant de pouvoir éventuellement expliquer ce que ça peut être, comment on voit les choses, comment on se positionne, ce que l'on fait de cette archéologie. Et donc je vous propose un petit peu de faire un tour d'horizon pour essayer d'expliquer finalement ce cheminement à la fois disciplinaire et intellectuel de cette déconstruction avant d'une construction possible. Et c'est particulièrement vrai et fort, d'une certaine manière, quand on est spécialiste, comme je le suis, de périodes très anciennes, puisque je suis spécialiste de proto-histoire. D'abord, vous aurez une illustration tout à l'heure de ce que j'entends par proto-histoire, mais ça veut dire que je travaille sur des sociétés pour lesquelles il n'y a pas d'écrit. Il y a la documentation archéologique, point. Et donc, ces périodes les plus anciennes, elles ont aussi une histoire par rapport à l'archéologie. Il a fallu, évidemment, avant d'arriver à la situation d'aujourd'hui, inventé d'une certaine manière ces périodes et ça a laissé des traces. On a dans cette construction d'archéologie, parce qu'il faut être positif, construction des constructions, on a plusieurs temporalités. Il y a plusieurs moments qui, d'une certaine manière, marquent l'histoire de la recherche. Et je vous propose de suivre, justement et précisément, quelques moments. Quelques moments de cette construction et de cette déconstruction. Premier temps, si j'ose dire, ou premier moment, en tout cas, qu'on peut identifier comme tel, pour ne pas remonter à l'aube des écrits de l'Antiquité. En tout cas, la Renaissance et l'époque moderne, il est clair qu'on a là un moment important qui est un premier moment de redécouverte de l'Antiquité ou de découverte de l'Antiquité, et qui est un premier temps au cours duquel il y a une appréhension, finalement, de ce que l'on trouve dans des textes antiques dans le sol. Ce qui est la démarche archéologique, c'est effectivement d'aller chercher une documentation matérielle, non pas dans des supports écrits ou dans des archives écrites, mais directement dans le sol. Et parallèlement à cette exploration, à cette enquête du passé par des vestiges dans le sol, commencer à créer ou créer des espaces de présentation, qu'on expose, et des espaces de débat de ces vestiges dans ces étagères ou dans ces monuments. Alors, je vous ai mis deux illustrations, mais c'est vrai que tous les pays ne sont évidemment pas concernés de la même manière. Moi, je suis plutôt spécialiste de l'Europe, qui est un continent sur lequel l'archéologie a véritablement pris son développement, pour mille et une raisons. Ça ne veut pas dire que nous avons une meilleure histoire en Europe, mais il se trouve que l'archéologie y a pris forme. Et c'est vrai que vous avez ici une image de Rome au XVIe siècle. Il est clair que les statues antiques qui étaient présentes dans le sol étaient évidemment omniprésentes à Rome, en Toscane, et que ça a énormément compté justement dans cette mise en perspective, d'une certaine manière, d'une histoire sous nos pieds. Parce que finalement, il y a quelque chose de cette nature-là dans l'archéologie. Donc ça, c'est une réalité. Alors, cette réalité par rapport au monde antique, elle bouscule parce qu'effectivement, le monde matériel rejoint le monde écrit, mais il n'y a pas de dissonance entre ce que l'on lit et ce que l'on trouve dans le sol. L'antiquité que l'on trouve dans la statuaire, on la trouve dans les textes, et il n'a pas de problème majeur. Les cabinets de curiosité qui sont ces espaces, d'une certaine manière, des précurseurs à la fois des musées, des lieux d'érudition, où l'on voit exposer ce que l'on trouve dans le sol, que l'on comprend pour l'essentiel, en majorité pour les périodes anciennes, et on commence à y entreposer, y exposer des vestiges que l'on ne comprend pas forcément, parce que justement, ils ne sont pas dans les supports écrits, et qu'on n'a pas forcément de clé de lecture pour ces vestiges sur lesquels on cherche, d'une certaine manière, à disserter et à construire un discours scientifique. Dans cette fin, d'une certaine manière, d'une construction par rapport au monde antique, on fait la jonction avec le XIXe siècle, et les premiers chantiers de fouilles d'ampleur, alors je vous ai pris un exemple important et qui évoquera pour chacun quelque chose, qui sont les premiers chantiers de fouilles conduits sous la houlette d'un grand monsieur qui est Giuseppe Fiorelli, vous avez le portrait ici, Pompey, avec ces fouilles qui deviennent plus systématiques, et surtout une manière d'aborder le terrain différent de ce qui avait été pratiqué par le passé, avec le début des fouilles stratigraphiques, et cette technique connue de tous que Giuseppe Fiorelli a mis en place, qui est le moulage des victimes. Donc là, on a une démarche qui est plus scientifique, qui est plus systématique de l'archéologie, mais qui reste effectivement ici encore quelque chose qui est du domaine, d'une certaine manière, connu, puisqu'on est dans le monde antique que les textes racontent. Alors le XIXe siècle et le 1er-20e siècle, pour ce qui est de l'archéologie, eh bien, je pense qu'on peut le résumer un petit peu de cette manière, il me semble. On va essayer de mettre de l'ordre dans ce qui est connu, en l'occurrence l'Antiquité, dans toute sa diversité. Il va se passer quelque chose également d'extrêmement important au cours du XIXe siècle et du 1er-20e siècle, c'est qu'on va inventer l'inconnu. On va inventer des temps nouveaux, qu'on ignorait totalement, et qui sont très anciens. Il faut se mettre à l'esprit, avoir à l'esprit que lorsque s'ouvre le XIXe siècle, le monde occidental européen fonctionne dans une chronologie, un calendrier qui est celui de la chrétienté. Le premier temps de l'humanité, c'est celui du déluge, et on est du côté de 4 000 avant notre ère, guerre plus. Et donc il n'y a pas un avant, il y a ce moment-là qui marque un début. Et puis on va, dans cette réalité-là, créer une archéologie qui va être un domaine disciplinaire avec des visages multiples, qui va être entre sciences, et puis également qui va comporter une part de fantasmes au pluriel, qui reste une réalité prégnante encore aujourd'hui. C'est pour ça que je disais que souvent il faut déconstruire autant que construire quand on est archéologue. Et je vais essayer de vous en montrer quelques exemples. Et précisément, le fait d'avoir introduit des temps très anciens dans un cadre qui était en train de se construire vient un petit peu justement nourrir ces fantasmes et faire une espèce de background qui va percuter la science elle-même. Alors dans ces réalités un petit peu délicates, un petit peu plurielles et un petit peu compliquées, on a le gaulois. Alors le gaulois, c'est une figure qui est évidemment présente dans les sources antiques, et dont les textes de César, grand vainqueur devant Vercingétorix à Alésia. Et donc le gaulois, il est dans l'antichambre de l'histoire. Il a un pied dedans et il est dans ce monde d'avant l'Antiquité. Il est mentionné et finalement, il va devoir gagner une construction elle-même autonome, réelle. Et pendant tout un temps, on a une espèce de construction d'une figure mixte qui est un entre-deux avec des télescopages chronologiques tout à fait évidents. Alors dans les télescopages chronologiques, et le monde des représentations en est plein. Là, je vous en ai mis deux exemples. Alors j'ai pris du champagne, on a un petit peu du mal les uns et les autres à partager, même si on en rêve. Et puis du chocolat, parce qu'il paraît qu'en hiver, c'est quand même très très bon de manger du chocolat. Donc deux illustrations. Alors sur la gauche, on a cette illustration d'une carte publicitaire pour un champagne vers 1900. Et qu'est-ce qu'on a ? On a un Gaulois, alors il est effectivement avec des nattes. Là, on a ses grandes moustaches, on n'a pas ses yeux bleus, mais on y est presque. À droite, en tout cas, il les a ses yeux bleus, ses moustaches et toujours ses cheveux blonds, tels que certains petits Français l'ont appris pendant très très longtemps. Et qu'est-ce qu'il a ce Gaulois ? En quoi est-il intéressant ? Eh bien, il est intéressant parce que finalement, il est dans un décor qui est un décor que l'on imagine être Gaulois pendant très longtemps, qui est tout à fait néolithique et pas du tout Gaulois. Puisqu'on a ici un monument mégalithique néolithique. Et puis, on a un casque qui est ici et qui est un casque de l'âge du bronze. Donc, il est vieux d'au moins 1000 ans avant cette figure du Gaulois. Donc, ici, on est dans un décor construit qui n'est absolument pas une réalité historique. À droite, vous avez un autre Gaulois. Alors là aussi, c'est un Gaulois intéressant. Vous voyez ce casque. Je vais vous en raconter l'histoire de ce casque. Et puis, il a une cuirasse. Là aussi, je vais revenir sur ces histoires de cuirasses. Mais entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, on a de nombreuses illustrations où notre Gaulois est habillé de plusieurs siècles d'armement et pas du tout de l'armement effectivement qui correspond aux Gaulois à la fin de ce que l'on appelle le deuxième âge du fer. Dans le prolongement des anachronismes, le plus connu et celui qui fonctionne encore toujours très très bien, eh bien, on a un petit Gaulois ténieux et de bonne humeur. Et puis, on a un obélix ici avec, là aussi, du mégalithisme néolithique. Et il y a un casque avec des petites ailes ici qui est en fait l'héritier de ceux qu'on a vus précédemment et sur lesquels on va revenir. Alors, il est clair que Derzoy Goscinny avait la chronologie correcte, mais qu'on est dans un héritage ici d'une idée du Gaulois qui fonctionne très très bien et qui a évidemment servi à cette bande dessinée humoristique. Je vous ai mis le combat des chefs parce que, quand même, cet album est parmi les meilleurs. Anachronisme qui remonte à une époque bien antérieure où je vous ai mis, là aussi, une image, mais qui est tout à fait emblématique, finalement, de cette incompréhension de chronologie très ancienne. Vous avez Sainte-Jean-Dièvre, protectrice de Paris, qui, évidemment, garde ses parisiens qui sont les moutons au milieu desquels elle est assise. Et elle est dans un monument mégalithique qu'on appelle un cromlec, c'est-à-dire un cercle de pierre qui, lui aussi, est tout à fait néolithique. Donc là, on a un écart chronologique entre le tableau du XVIe siècle et ce monument mégalithique qui date du côté d'entre 4000 et moins 3000 avant notre ère. Vous voyez qu'on est sur un saut chronologique assez conséquent. Alors, cette réalité, elle se comprend tout à fait, elle télescope ce que l'on a, finalement, dans les textes antiques. Et puis, une réalité que l'on a dans les paysages. Les monuments mégalithiques sont les seuls monuments qu'on a hérités, d'une certaine manière, un passé très ancien qui était visible dans les paysages, un cromlec, un alignement de Carnac, un Stone Age. Vous ne le faites pas disparaître d'un coup. Donc, les générations des périodes antiques médiévales, modernes et contemporaines ont hérité de ces monuments, mais sans avoir la notice ni le mode d'emploi puisqu'il n'y avait pas décrit les concernants. Et donc, avant qu'on invente véritablement ce que l'on a appelé la préhistoire, eh bien, on n'a pas forcément su, entre guillemets, quoi faire de cette réalité qui était présente sous les yeux et que l'on n'expliquait pas. Et cette archéologie, c'est pour ça que je me permets de faire ce long cheminement avec vous, l'archéologie d'aujourd'hui a hérité, finalement, de ces difficultés, de ces hésitations. Alors, pas du côté des chercheurs, aujourd'hui, la situation est claire, mais quand je parlais tout à l'heure en ouverture d'un possible dîner en ville, eh bien, il y a cette réalité, c'est-à-dire que l'image de l'archéologie continue à être nourrie de ces réalités héritées d'un temps où l'on n'avait pas mis de l'ordre, d'une certaine manière, dans la chronologie. Alors, pour ne pas être quand même franco-française, je vous ai mis un petit exemple britannique, Stone Age, là aussi, dans l'imaginaire collectif, quand même, Stone Age est un monument tout à fait capital. Et puis, on a ici une des premières représentations du monument mégalithique de Stone Age, qui date donc des années 1340. Évidemment, on ne sait pas comment Stone Age a pu être construit. Donc, qui construit Stone Age en 1340 en Angleterre ? Eh bien, évidemment, c'est Merlin. Ça ne peut être personne d'autre. Et donc, il monte ici, il est très vite du monument mégalithique. Et cette illustration, d'une certaine manière, montre bien à quel point c'est difficile d'arriver à comprendre un monument quand on n'a pas les clés de lecture. Et notre Merlin, ici, est tout à fait emblématique de cette construction d'une science qui a pris du temps. Alors, dans les réalités qui ont marqué le 19e siècle, il y a un moment donné où on va aller plus loin que ce regard sur, d'une certaine manière, ce passé qu'on ne s'est pas très bien intégré, mais qu'on a là, sous les yeux, c'est-à-dire qu'on franchit un cap. Ce n'est pas simplement intégrer les Gaulois. Ce n'est pas simplement essayer de comprendre les monuments mégalithiques. C'est véritablement, et pas brutalement, mais petit à petit, à partir des années 1830-1840, c'est se projeter dans un temps très, très long. Et qui va donc... Alors, je vous ai mis un pionnier de ces questions, évidemment. Jacques Boucher de Perth, de Crève-Cœur dans la Somme, douanier de son État, et qui établit, en regardant le sol, dans une perspective, on va dire, géologique, dans un cadre qui sera celui, demain, de la stratigraphie en archéologie, eh bien, il met en place une réalité qui est la contemporanéité, et même l'antériorité, de l'homme et des espèces animales qui ont disparu. C'est-à-dire qu'il voit dans les couches de la baie de Somme des hommes qui ont vécu en même temps que des espèces qui ont depuis disparu. Ce qui veut dire que s'ils sont dans la même couche géologique, ils ont vécu en même temps. Et ça, c'est nouveau, et ça pose évidemment des questionnements. C'est difficile, évidemment, à admettre. Alors, les archéologues, les préhistoriens, ceux qui cherchent, enfin, ceux qui ont inventé ces temps longs, ne sont pas totalement isolés d'un point de vue disciplinaire et d'un point de vue intellectuel. On est à un moment où, d'une certaine manière, on met de l'ordre. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est dans ce temps où, à la fois, on met de l'ordre et on invente des choses nouvelles. On crée les domaines disciplinaires, c'est-à-dire que les cabinets de curiosité qui rassemblaient autant les sciences de la vie, l'art, les sciences du vivant. On avait finalement des statues antiques à côté de crocodiles ou de plantes ou de fossiles. Et bien, chacun d'entre eux va finalement trouver une place dans un domaine disciplinaire. Et en même temps, dans ce temps de construction intellectuelle et disciplinaire, cette mise en perspective, cette idée d'évolution, cette idée de temps long, il ne se fait pas de manière conjointe, mais de manière parallèle, mais bien en même temps, du côté des sciences, finalement, de la terre et de l'archéologie, qui est une science de la terre aussi, qui est accrochée au terrain. Et puis, du côté des sciences du vivant, je vous ai mis une des caricatures de Darwin, qui fait la synthèse à peu près au même moment que Boucher de Perthes, puisque le livre de Boucher de Perthes paraît en 1859, la date est 1857, mais le livre ressort en 59, c'est-à-dire à la même date que la synthèse de Darwin. C'est-à-dire qu'on est là avec pas une coïncidence, mais un regard croisé, pluriel, de domaines disciplinaires qui, finalement, invente ce temps long. Alors, le titre est intéressant de Boucher de Perthes. Il parle d'antiquité celtique et antédiluvienne. C'est-à-dire qu'on a les deux mots que l'on retrouvait tout à l'heure, mais celtes à l'échelle de l'Europe, finalement, qui sont igolois, et puis antédiluvien, c'est-à-dire qu'on est là dans l'idée qu'il va falloir aller dans une temporalité qui se situe avant le déluge. Et donc, la création d'un temps long. Alors, les termes, évidemment, montrent à la fois la projection sur un temps long, puis une hésitation, y compris en termes de vocabulaire. Comment va-t-on appeler ces vestiges ? Comment va-t-on appeler ces époques très très longues ? Puisqu'on n'a pas de mots pour les désigner. Alors, le antédiluvien qui est trop lié au déluge et finalement à la chronologie chrétienne ne va pas être retenu. On va prendre un petit peu de temps avant d'inventer un mot, mais en tout cas, c'est bel et bien réel. On va inventer ce terme, le terme qui finalement a été retenu, celui de préhistoire, en 1867 à Paris, au moment de l'exposition universelle, où les savants de l'Europe sont réunis, visitent l'exposition, dissertent et cherchent un mot. Alors, antédiluvien n'a pas été retenu. Il y a eu l'antédiluvien, il y a eu l'antédiluvien, il n'y a eu pas l'ethnologie. Et finalement, c'est le terme de préhistoire qui va être retenu. Un terme qui n'est pas s'opposé un certain nombre de difficultés. Je ne vais peut-être pas avoir le temps de m'étendre là-dessus. Alors, le deuxième 19e siècle est un temps important dans la construction d'une certaine manière de cette préhistoire avec des découvertes multiples qui sont... Alors, je vous ai mis quelques exemples. Je ne vous ai pas tout mis parce que nous ne pouvons pas. Mais je vous ai repris ici cette industrie lithique importante que Jacques Goucher de Pert a étudié. Ici, c'est un biface, alors dit HL1, de l'époque à laquelle il est rattaché. Là aussi, on a inventé des noms d'époque à l'intérieur des grandes subdivisions et en particulier liés aux matériaux pour pouvoir justement mettre un petit peu là aussi d'ordre et positionner finalement ces traces dans l'espace et le temps pour pouvoir tout simplement essayer de les comprendre. Des découvertes tout au long de ce deuxième 19e siècle de l'industrie lithique pardon et puis évidemment des vestiges qui nous renvoient à nous, à nos origines, à notre existence sur un temps très long. Je vous ai mis un néandertalien, alors le premier à Néandertal 1856, si on est à la chapelle au sein, mais vous avez un, comment dire, un homme de Néandertal, c'est un crâne tout à fait caractéristique, qui là aussi finalement a projeté l'humanité vers un temps très ancien avec un ancêtre qu'on avait du mal à accepter. On ne le trouvait pas forcément à notre goût, enfin au goût des gens du 19e siècle. Et puis, Cro-Magnon, Sapiens 1868, on est là, c'est nous, Sapiens, Cro-Magnon, c'est complètement nous. Et là, un ancêtre qui nous positionnait aussi dans un temps très long. Et puis des découvertes, pas simplement de restes humains, pas simplement d'industrie lithique, des découvertes qui ont parfois interrogé grandement. Alors, je vous ai mis cette délicate petite tête de la dame de Brassampouille, de la collection Piette, découverte en 1894 et qui se trouve aujourd'hui au Musée d'archéologie nationale, d'ailleurs comme celui-face, dont la tête fait 2,2 cm, donc elle est vraiment toute petite, et qui a interrogé, a bousculé les esprits, parce que dans l'idée de la construction de la préhistoire, nos ancêtres qui venaient de temps très, 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 très reculés étaient forcément des barbares et des sauvages, alors Néandertal a fortiori, mais même Cro-Magnon, on se disait quand même que ça devait être un individu un peu rustre, un peu... un peu physique. Et puis Brassampouille, 1894, je me suis dit, mais non, c'est quand même un petit peu délicat, les gens qui font des choses comme ça, ils ne sont peut-être pas si rustres et si mal dégrossis, entre guillemets, et donc Brassampouille, toute petite de 2,2 cm, a bousculé les esprits, en particulier pour cette raison, et en tout cas a fait évoluer l'idée de préhistoire. Alors l'idée de préhistoire, elle est quand même restée largement au-delà de la pauvre petite dame de Brassampouille. Je vous donne quand même quelques exemples. Alors, à la fin du 19e siècle, on a les peintures de Paul Germain qui restent dans les esprits. L'homme des grottes, forcément, il y a un peu... Son état naturel, c'est ça. Et puis, quand ça ne se passe pas bien, sa vie quotidienne, qui est pire que la nôtre encore, c'est ça, pour aller chercher son biftec du midi. Donc, on se dit que c'est compliqué, la vie de l'homme de la préhistoire. Et puis, des écrits. Alors, je vous ai mis des peintures, il y a des sculptures. Je vous ai mis un écrit qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué. Non seulement les lettres, mais également le cinéma. La Guerre du Feu de Rony, 1911. Ça existe toujours en librairie. Si vous voulez aller acheter une Guerre du Feu de Rony, on continue à la trouver et on continue à la faire lire aux enfants dans les écoles. Donc, et cette idée de la Guerre du Feu de Rony est une idée, là aussi, d'une préhistoire un peu frustre, un peu rustre, et qu'on continue à avoir, d'une certaine manière, un peu comme bagage qu'on se traîne quand on est archéologue. Il faut composer avec le fait que, dans les dîners en ville, la préhistoire, c'est aussi ça. Alors, du coup, je vous ai quand même mis des exemples récents. Vous allez me dire, ouais, mais 1911, en fait, c'était il y a longtemps. Oui. Alors, c'était il y a longtemps, avril 68. Mais quand même, en avril 68, on arrivait à faire des photographies, montages comme ça. Je vous ai mis, Jacques Dutron et Anne-Philippe. Et puis, même une contemporanéité avec des dinosaures qu'on s'est disparus depuis des millions d'années, quand Homo sapiens arrive. Donc, voilà. Et ça, ça fait partie des espèces de constructions intellectuelles. Et puis, le métro de Lille en 2015, je n'ai pas pu m'empêcher quand même de faire la photographie. C'est-à-dire qu'on est toujours avec une vision de la préhistoire. Voilà. Le métro, ce n'est pas ta grotte. Il faut ramasser tes ordures. Ce qui est vrai. Il faut ramasser tes ordures. Mais l'image, elle est quand même assez emblématique et elle continue à exister et à peser, d'une certaine manière, sur la recherche. Dans ce qui a parfois aussi pesé et qui a compté dans cette fin du 19e siècle, les lacustres. Alors, les lacustres, pour la proto-histoire, c'est très important. Les lacustres, ce sont des habitats sur les bords de lacs. Alors, on est au lac de Zurich, ici, là aussi, au milieu du 19e siècle. Et le niveau du lac baisse considérablement et a conduit, d'une certaine manière, à la visibilité de tous ces pieux, qui sont en fait les restes de maisons qui ont existé, d'habitats qui ont existé. On trouve donc des matériaux organiques qui ont disparu dans d'autres circonstances. On trouve du mobilier métallique parfaitement bien conservé. Et on va même essayer d'explorer quand le niveau du lac de Zurich est remonté. Alors là, on n'est pas au lac de Zurich, on est au Léman 1854. On explore le fond en inventant les premières plongées pour aller rechercher ces vestiges, qui sont des habitats extraordinaires, très, très bien conservés, du néolithique et de l'âge du bronze, qui renvoient là aussi à une temporalité qui n'est pas celle de nos hommes des grottes, mais qui, malgré tout, renvoient à un univers inconnu, très bien conservé, qui donne l'impression que finalement, on est dans le quotidien, dans les maisons véritablement, et le quotidien de ces individus. Alors, les lacustres ont déclenché une lacustromania, je vous en montre quelques illustrations. Alors, les lacustres, en plus, naissent dans un temps où naît également l'ethnologie, au moment où un certain nombre de voyages et de colonisations emmènent vers des horizons, emmènent les Européens vers un monde colonisé, et avec des habitats qui sont des habitats sur pieux plantés sur les bords des lacs, et qui, évidemment, vont interroger les chercheurs, qui vont faire le parallèle entre ce qui existe dans des pays très lointains et puis ce que l'on trouve au bord des lacs. Et on a l'image et la construction véritablement de tout un ensemble d'un imaginaire autour des lacustres, avec là aussi des représentations. Les lacustres, c'est paisible, vous voyez, on compte fleurettes en étant sur des barques, sur des pirogues que l'on trouve effectivement au milieu archéologique, et voilà, on rentre de la pêche et on compte fleurettes aux jeunes femmes de ces habitats lacustres. On en fait des représentations pour les livres scolaires et on en fait même des défilés. On s'habille en lacustre et on défile dans les années 1880, le défilé cantonal de Neuchâtel de 1882, avec nos quatre messieurs en bas et sans doute une de mes représentations préférées que je montre souvent aux étudiants pour eux les cours et présenter ce que peut être la préhistoire, la proto-histoire, et l'image que l'on peut associer à ces vestiges. Des découvertes au XIXe siècle, on parlait tout à l'heure de notre petit casque d'Astérix. Là aussi, des découvertes qu'on met du temps à positionner, 1832 Bernier-Dailly, dans le Calvados, où neuf casques sont trouvés, empilés trois par trois, positionnés en triangle, et qui sont identifiés comme étant des casques gaulois, au moment de leur découverte, très bien conservés. Donc, on comprend que ce sont effectivement des casques et comme on ne connaît rien de plus vieux que le Gaulois, et bien forcément, ils sont gaulois. Et donc, on va les retrouver aujourd'hui sur la tête d'Astérix, mais on les retrouve ailleurs. Je vous ai mis une peinture de Paul Jamin, avec cette Brénus et son casque sur la tête venant chercher son horrible port du butin, au moment de l'épisode de la conquête du Capitole, de Rome et de l'épisode des oies du Capitole. Et puis ici, une autre représentation, le chef gaulois qui a un casque qui n'est pas tout à fait du même type que celui de Bernier, et une cuirasse sur laquelle nous allons revenir. Donc, on a aujourd'hui ces peintures, ces images qui restent, et que les archéologues, avec lesquels les archéologues composent, et qu'il faut systématiquement, d'une certaine manière, utiliser pour expliquer ce que l'archéologie n'est pas autant que ce que l'archéologie est. De 1950 à 2021, on a de nouvelles archéologies qui naissent, dont nous sommes directement les acteurs aujourd'hui, de nouvelles méthodes de datation, et en particulier l'invention du radiocarbone en 1950, qui est la première méthode de datation en laboratoire, suivie de tant d'autres, d'études des matériaux multiples, du lithique, des tissus, du métal, on va y revenir dans un instant. Et puis, la naissance progressive de l'archéologie des grandes surfaces, qui va permettre d'explorer finalement les terrains de manière différente, que l'on appelle d'abord archéologie de sauvetage et puis préventive. Et puis, une époque où, parce que justement des nouvelles méthodes de datation, on va allonger le temps, on va le subdiviser encore, c'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer finalement dans une temporalité qui nous permet d'arriver jusqu'à aujourd'hui et nos 7 millions des premiers hominidés. Et puis, on a des nouvelles approches également dans ce temps, dans ce plus d'un demi-siècle, de nombreux thèmes qui émergent parce que les moyens deviennent possibles et les moyens d'études d'une certaine manière. Et puis, les perspectives sont différentes. D'une certaine manière, l'archéologie a mûri. Elle est devenue une grande fille. Elle est devenue une discipline professionnelle de plus en plus. Et donc, elle s'empare de thématiques qui deviennent aujourd'hui des thématiques omniprésentes dans nos champs de recherche. Alors, quelques illustrations. Le développement de l'archéologie préventive. Une image de diagnostic sur le tracé du canal Seine-Nord-Europe. L'image d'une investigation. Alors, on n'est pas sur le bel objet, on est sur le trou de poteau. Et pour le proto-historien, le trou de poteau. C'est super important. Donc là, on voit un plan de maison. En plus, on a aujourd'hui, évidemment, toutes ces photographies, grâce au drone, qui permettent de lire le terrain de manière différente. Mais une exploration, évidemment, plurielle. Une archéologie en milieu, là aussi, différent. C'est-à-dire que l'archéologie au milieu de la ville, au cœur de la cité, de manière tout à fait concrète. Un chantier urbain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'archéologie préventive, elle précède, elle accompagne les aménagements de toutes sortes. Urbains, ruraux, avant les travaux. Et donc là, j'ai pris un exemple à Bordeaux. Et puis, des nouvelles thématiques, de nouveaux horizons. Des sépultures d'esclaves, une fouille de l'INRAP. Là aussi, c'est-à-dire qu'on rentre dans des thématiques, dans des échanges, on ne peut évidemment pas tout explorer, mais pour montrer que sur les questions, l'archéologie s'est emparée, finalement, de thématiques et de questions qui ne sont pas du tout déconnectées de préoccupations sociétales très contemporaines, mais au contraire, viennent à la rencontre de ces préoccupations. On fait de l'archéologie des époques modernes, très contemporaines, sur des sujets comme l'esclavage, sur des sujets comme le débarquement en Normandie avec des épaves. Plus rien, d'une certaine manière, n'échappe à l'archéologie d'aujourd'hui. Et ça, c'est vrai que par rapport au début, au premier temps de l'archéologie, c'est quelque chose de tout à fait différent. Une petite image pour illustrer simplement l'importance des sciences de laboratoire qui se développent et du paléo-environnement. ce 2e, 20e siècle pour des méthodes de datation comme la dendrochronologie, de la palynologie ici, de l'archéozoologie, des études de phytolithes, de l'anthrachologie, de la carpologie avec des petites graines. Rien, d'une certaine manière, quand je dis sciences humaines et sciences de laboratoire, là on voit un panel finalement de méthodes qui sont tout à fait importantes dans cette étude. Non pas simplement de l'homme, mais de l'homme et dans ses liens avec le milieu dans lequel il vit et avec lequel il interagit. de nouvelles découvertes, de nouveaux moyens, quelques exemples très succincts, de l'archéologie sous-marine et subaquatique, des fouilles de sépultures avec une attention particulière aux gestes funéraires, des études avec de l'ADN, évidemment Chauvet, c'est-à-dire que Brasse en Pouille s'est nourri d'autres images, des études avec des tissus, du bois, des dépôts métalliques, Utzi, des humanoïdes pour explorer les fonds abyssaux, des sépultures. Voilà, c'est quelques exemples parmi tant d'autres qui montrent à quel point, d'une certaine manière, on a construit le temps en bientôt deux siècles et que finalement l'homme il est tout là-haut, il est tout petit. Au début du XIXe siècle, on n'imaginait pas devoir aller aussi loin, remonter aussi haut. Et quand on travaille évidemment sur les époques les plus anciennes, on est les héritiers de cette création relativement récente d'un cadre chronologique temporel. Alors, dans cet ensemble-là, petit récapitulatif, sur la construction des périodes, juste un petit tableau, âge de la pique, âge du bronze, âge du fer, paléolithique, néolithique, donc ça ce sont les chercheurs qui les ont mis en place, et puis des périodisations actuelles, alors moi dans cet ensemble, pour se positionner quand même rapidement et bien évidemment, je me positionne là, dans la deuxième partie de ces époques très anciennes. Tout ça pour résumer, pour dire que l'archéologie d'aujourd'hui, elle est immense, elle est mondiale, elle est sous la terre et sous les eaux, elle est interdisciplinaire, elle est pluridisciplinaire, elle est en même temps hyper spécialisée par période, par type de sujets, par matériaux, elle se fait en lien avec les territoires, les aménagements, les sociétés contemporaines dans leurs évolutions propres, et elle reste, et elle l'est, et c'est fondamental, une science humaine. Même si effectivement, les moyens laboratoires sont tout à fait essentiels. Alors, quand même un petit positionnement par rapport à qui je suis, dans cette immensité, comment on fait pour être un chercheur et comment on fait pour choisir un sujet d'étude. Alors, moi, ce qui m'a intéressée, et vous comprendrez en ayant fait ce cheminement, il est clair que je me suis très vite sentie héritière finalement de tout ce cheminement intellectuel, et il m'a semblé important d'essayer de comprendre les constructions avec le regard intérieur qui est le mien, essayer de comprendre comment les autres, les perceptions extérieures se faisaient, et ce que ça pouvait avoir comme impact, finalement, sur les travaux de recherche eux-mêmes. Et puis, un coeur de métier, on le choisit. Alors, pourquoi on choisit un métier plutôt qu'un autre, ou une spécialité plutôt qu'une autre ? C'est évidemment un peu compliqué d'arriver à savoir pourquoi, même si c'est un choix de matériaux. Moi, je suis arché-métallurgiste au départ, et j'ai choisi les alliages cuivreux de la proto-histoire européenne. Alors, je dis toujours aux étudiants qu'il faut faire attention quand on choisit sa spécialité en archéologie, savoir avec quoi on aura envie de travailler au quotidien comme matériaux. J'aime beaucoup la céramique, je sais à quel point elle est indispensable, mais je ne me serais jamais vue céramologue. Voilà. Je disais tout à l'heure qu'en ouverture, que c'est important qu'il y a quelque chose, un contact direct avec la documentation quand on est archéologue, c'est vrai. Et donc, cette réalité du quotidien avec un matériau, elle est très forte. Et donc, c'est mieux de travailler sur un matériau qu'on a envie de voir tous les jours. Et puis, avec le temps et évidemment dans mon cheminement, mon regard s'est démultiplié. Je me suis dispersée. Je suis allée sur des terrains qui n'étaient pas forcément les miens. Finalement, au fil du temps, au fil des engagements, au fil des rencontres qui ont pu être les miennes. Alors, ce que j'ai choisi moi au départ, et que je continue évidemment, c'est de travailler sur les alliages cuivreux de la proto-histoire européenne. Et donc, plus particulièrement ceux de l'âge du bronze. Et ce qui m'intéresse moi, d'une certaine manière, c'est d'essayer, comme tout archéologue au fond, en travaillant sur les périodes très anciennes, c'est d'essayer de redonner la parole, ou de donner la parole, ou redonner la parole plutôt, à des gens qui ne sont pas là pour s'exprimer, qui n'ont pas écrit sur leur histoire et qui n'ont laissé finalement d'eux-mêmes que la documentation matérielle, leur production. Alors, quand on travaille sur l'artisanat des alliages cuivreux, on travaille en majorité sur l'objet fini, même si ça s'est fait dans un atelier, même si elle est ratée de fabrication, même si voilà. Et cet objet fini, eh bien, il est une rencontre. Il est une rencontre entre un fabricant et un utilisateur, peut-être potentiellement avec la place d'un commanditaire, en tout cas la place de choix de société. Et cette rencontre, elle se fait autour de formes, autour de couleurs, autour d'usages et autour de qualités. Et finalement, c'est le cœur de ma pratique d'archéométallurgie, c'est d'essayer de comprendre un petit peu, au quotidien, ce type de réalité par rapport à ce que je vois dans les objets. Ce métal qui est évidemment complètement à l'interface entre le domaine des SHS et puis la science des matériaux puisque je vais regarder dans un microscope et en laboratoire un certain nombre de caractéristiques qui vont être les caractéristiques des objets que je vais étudier avec un certain nombre, oui, une carte d'identité en quelque sorte, que je vais croiser pour essayer de savoir ce que l'on peut en dire d'une certaine manière en tant que historienne. Alors, en laboratoire, le métal pose quoi comme question ? Il ne pose pas de question de datation. Il n'y a pas, je n'ai pas un os, je n'ai pas du bois, je n'ai pas de réponse en matière de méthode de datation quand j'ai mes alliages cuivreaux. Je peux m'interroger sur la question des échanges, des voies de circulation, cela étant, il faut toujours garder à l'esprit que j'ai des matériaux qui sont recyclables. Ça veut dire que ma carte d'identité, elle peut être la carte d'identité de plusieurs objets qui, à un moment donné, ont été mélangés. On a fabriqué une épée avec trois épées. Donc, la matière première originelle, elle interfère évidemment de manière tout à fait certaine avec cette question du recyclage, c'est une donnée qui est absolument importante et essentielle à intégrer lorsque l'on travaille sur cette métallurgie. Et puis, je vais faire des analyses de composition avec toujours ces questionnements fondamentaux. Pourquoi est-ce que je fais des analyses de composition ? Qu'est-ce que je vais chercher à comprendre ? Je vais avoir en laboratoire, pour résumer, le dernier état métallurgique, tel qu'il a été laissé. Et je vais à l'intérieur de mon échantillon observer, faire des observations de la microstructure avec un certain nombre de détails. Et ce que j'ai en laboratoire, je vais le mettre en lien avec ces résultats de laboratoire, avec la fabrication et avec l'utilisation. C'est-à-dire que je sais très bien que si j'ai un bronze à 30% d'éteint, il est évident qu'en termes de fabrication, je ne peux pas avoir un objet qui a été fabriqué principalement par martelage. Ce n'est techniquement pas possible. Ce sont des savoirs, évidemment, qui sont internes, d'une certaine manière, à cette particularité et à ce monde de la métallurgie. Mais c'est en tout cas un paramètre que je dois avoir en tête pour essayer de trouver ces scénarios, d'une certaine manière, de fabrication de mes objets, leur donner une histoire. Et derrière l'histoire des objets, évidemment, essayer de remonter, en quelque sorte, à l'histoire des hommes et à l'histoire des sociétés à laquelle ces hommes appartiennent. C'est en soi un défi un peu fou, probablement, mais ça fonctionne. Alors, quelques petits exemples. Donc, les casques de tout à l'heure, mon casque d'Astérix, en voilà un. Alors, celui-là, il est pour des histoires de collection. Bernard Dany, c'est l'exemplaire qui se trouve à Rome et que j'ai pu étudier. Et qui, voilà, simplement un exemple. Donc, les observations au microscope électronique à baillage et les analyses de composition, juste pour souligner qu'il est important, d'un point de vue de la méthodologie et des techniques, de bien regarder où l'on analyse et que, en fonction de la zone analysée, eh bien, vous avez des taux d'étain qui ne sont pas les mêmes, un, deux, trois, et que la corrosion fait monter les taux d'étain, ce qui fait qu'on est ici dans une méthodologie qui inclut un petit prélèvement sur un objet et non pas de la poudre dans laquelle il peut y avoir de la corrosion, car tous mes matériaux anciens ici sont corrodés. Même quand ils ont l'air d'être beaux, jaunes et tout brillants, il y a une part de corrosion et cette part de corrosion, là aussi, on doit l'intégrer dans les protocoles parce qu'elle peut fausser les résultats. Donc, ça fait partie de l'attention qu'on doit avoir quand on fait une analyse qui est correcte. Eh bien, on a ici un 9% d'étain qui est tout à fait compatible avec la technique de fabrication de cet objet. Après, il faut savoir derrière le 9%, évidemment, ce que l'on va mettre et ce que ça va pouvoir dire en termes d'artisanat, d'hommes et de société. Petit, un autre exemple. Alors, c'est un casque qui est conservé au Musée d'archéologie nationale, celui-ci, et qui me plaît bien parce qu'en fait, lui aussi, il est tout corrodé, c'est-à-dire qu'il est tout, j'allais dire, tout vilain, pardon, pour les collègues du MAD. Non, il est tout marron, il est tout mochouille. En tout cas, il n'est pas jaune brillant, d'un beau casque métallique, bien brillant sur la tête de nos hommes de l'âge du bronze. Ce que je trouve intéressant, c'est que la corrosion, finalement, l'a rendu un peu terne et que quand on fait des analyses, eh bien, on a ici un 6% d'étain et on a sur, justement, ces parties métalliques très particulières de ces casques à crête, on a au contraire un 21% d'étain, puisqu'il y a eu deux prélèvements de fait, l'un dans la calotte et l'un dans ces parties-là. Ce qui fait qu'en fait, mon casque, il était bicolore. Il était d'un jaune-oranger très chaleureux. Et puis, cette partie-là était presque blanche, ce qui, évidemment, n'est plus visible aujourd'hui, mais ce que le laboratoire permet de retrouver. Donc, ça fait partie, évidemment, des réalités que l'on retrouve. Alors, dans ce qu'on étudie, les cuirasses de Marmès, on les a vues. Enfin, on a vu ces cuirasses de l'âge du bronze sur des guerriers gaulois. Là, les études des cuirasses de Marmès que j'ai faites, qui sont aussi des cuirasses conservées au Musée d'archéologie nationale. Et justement, quand on étudie ce type d'objets, on est sur un objet fini. On n'est pas sur un objet en cours de fabrication. C'est-à-dire que ce n'est pas idéal pour les études techniques, mais on fait avec ce qu'on a. Évidemment, on les sort, on regarde à l'intérieur, on aperçoit des petites traces ici de martelage. On regarde les systèmes d'assemblage de tous ces objets. On regarde des systèmes de réparation. Il y en a un qui est ici. Et puis, on fait des analyses. On regarde la microstructure. On trouve des choses bizarres. En l'occurrence, on a des eutectoïdes alpha-delta, ici, qui ne devraient pas être là. Mais ça s'explique sans doute avec une trempe qui n'aurait pas dû être. Et puis, on voit des choses à l'intérieur et on lit finalement ces microstructures comme on lirait des mots, mais évidemment dans un tout autre registre. Et à partir de ça, on remonte aux gestes de l'artisan. Et à partir des gestes de l'artisan, on essaie d'aller plus loin. Là aussi, les images sur les cuirasses de Marmès. Et puis, on essaie d'aller plus loin. Et on essaie évidemment de remonter à la chaîne opératoire telle qu'elle a pu exister et de faire des propositions. Alors, ces propositions, c'était une proposition qui était en 2008 et vers laquelle on va aller un petit peu plus loin. Alors, les études en cours qui doivent être publiées très prochainement. Eh bien, vous avez la cuirasse de Saint-Germain-du-Plain, qui est également au Mâne et que j'ai étudié. Voici les traces de prélèvements. Là aussi, on a toujours notre petit rappel puisque c'est ce qui a servi à faire la statue de Bartholdi qui nous monte vers Saint-Géthorix, qui est à Clermont-Ferrand, qui a le casque de Bernière sur la tête et la cuirasse de Saint-Germain-du-Plain, qui a été trouvée au XIXe siècle, qui est de l'âge du bronze, donc pas du tout celtes ni gauloises. Dans les études en cours également, qui doivent être achevées, une grosse synthèse sur l'armement et sur des cuirasses avec celle qui est en cours, donc la cuirasse de Grenoble qui est au Musée de l'Armée, sur laquelle j'ai fait des prélèvements. Enfin, on a fait des prélèvements dans un programme qui est en cours et qui va permettre, enfin, qui va avoir son aboutissement grâce à une collaboration entre autres avec le Musée du Louvre et le laboratoire de recherche du Musée de France, où ces échantillons sont désormais déposées et n'attendent plus qu'à être passées au microscope électronique à balayage. Une cuirasse qui fait partie des projets possibles, celle de Veria, qui est une cuirasse rattachée au Louvre et aujourd'hui en dépôt au Musée d'Archéologie National. Dans les perspectives sur l'archéométallurgie, on a ces ensembles de l'Âge du Bronze qui demanderaient à eux seuls probablement une conférence, qui sont ces choses étranges qu'on appelle des dépôts, qui paraissent une espèce d'immense bric-à-brac avec des lingots et des objets cassés et plus on les étudie ces dépôts et plus on s'aperçoit qu'il y a des logiques internes et donc ça veut dire qu'il faut non seulement comprendre l'artisanat, mais il faut comprendre la logique d'assemblage de ces objets qui ne sont visiblement pas destinés à être refondus pour être mis dans un creuset de bronziers, mais qui ont une logique interne, c'est-à-dire qu'on les a exclus du circuit, on les a déposés pour des raisons culturelles, en tout cas pas simplement pour des raisons économiques liées tout simplement à un recyclage de métal, on est sur un autre registre. Donc ça aussi ça fait partie des réalités. Alors dans le volet des projets qui seront conduits prochainement à Signe-Y, les cuirasses vont finir d'être étudiées parce que certaines ne l'ont pas été et on a le projet avec monsieur Jean Dubos que vous voyez ici de refaire une cuirasse telle que celle de Marmès ou de Saint-Germain-du-Plin. On a commencé à travailler sur ce dossier. Alors pourquoi faire une cuirasse de l'âge du bronze, outre le plaisir de travailler avec un artisan compagnon du devoir qui connaît parfaitement bien tous les gestes du bronzier ? Et bien c'est justement de pouvoir les retrouver ces gestes, de pouvoir calculer des temps de travail, de pouvoir se poser des questions du côté de l'homme qui fait et pas simplement de la scientifique qui regarde et sur le terrain et dans le microscope. Et dans ce dialogue là, et bien évidemment on a de nouvelles réponses à condition qu'évidemment on se pose un certain nombre de bonnes questions. Donc ça, ça fait partie des possibles. Ce qui fait que moi les thématiques sur lesquelles je travaille depuis un moment, à savoir le métal, la guerre, parce que quand vous travaillez sur la métallurgie, vous vous apercevez qu'à un moment donné le métal a servi à inventer les armes métalliques et donc à créer d'une certaine manière la guerre prise en charge par la société. C'était l'objet de mon habilitation. Je crains que le sujet puisse continuer à être encore développé encore et encore. La guerre est hélas un sujet très vaste. Et puis on a, alors ce sont des représentations de l'âge de bronze, que vous avez des pictogrammes en Scandinavie. Et on voit très bien que cette question de l'armement, elle est liée aussi à un autre artisanat très spécialisé, qui est celui des déplacements et des bateaux avec des représentations. C'est un projet que j'ai dirigé, un projet européen que j'ai dirigé, qui s'appelait Boat 1550 BC, avec un des plus vieux bateaux maritimes connu pour l'Europe, qui date de 1550 avant notre ère, une année clé dans l'histoire européenne, qui correspond justement à peu près au moment de l'invention de la guerre et des armes métalliques, et en particulier de l'épée. Et donc ce projet européen, on l'a conduit jusqu'en 2014 avec quelques développements en 2015. Il nous est encore demandé parfois de le présenter et de m'en expliquer certains aspects. On voudrait reprendre évidemment un sujet de collaboration internationale sur ces questions d'échange, sur ces questions de frontières qui sont très importantes. J'avoue que le Brexit ne nous aide pas beaucoup, et le Covid nous achève en ce moment, mais en tout cas ça fait partie des beaux projets qu'on a pu avoir avec nos collègues britanniques et de Belgique, et qu'on aimerait bien pouvoir réactiver de manière forte. Alors pour essayer de résumer un petit peu les perspectives que je souhaiterais développer à CY, de perspectives nationales et internationales. Alors évidemment pour suivre ces recherches en archéométallurgie avec des partenaires et des collaborateurs. Les institutions muséales, alors je vous ai montré le musée d'archéologie nationale, j'ai eu l'occasion de travailler à peu près avec de nombreux musées européens, ou de nombreuses collections européennes, dans les études des cuirasses. Là on a un projet également par exemple avec le musée du Laténium à Neuchâtel en Suisse, où il y a un fragment de cuirasse, donc ça devrait intégrer le corpus des études à venir 2021-2022, on pensait le faire dès 2020 les prélèvements, il faut être patient, on apprend à être patient. Un travail évidemment en collaboration, parce que ça demande un équipement de laboratoire, et le C2RMF est équipé, c'est là que j'ai été formée quand j'étais étudiante, donc c'est un lieu que je connais bien, j'ai envie de dire, et on va pouvoir reprendre des études. Dans mes fonctions précédentes, j'avais créé un petit laboratoire avec des modestes moyens, le soutien de l'Institut universitaire de France, ce qui m'a permis justement de pouvoir faire des études, de pouvoir former des étudiants, de pouvoir leur montrer un petit peu ces procédés. On va développer des collaborations évidemment, autres, différentes, sans rien renier et en associant, et des collaborateurs et des étudiants, travailler avec les services régionaux de l'archéologie, essayer de développer des perspectives sur ces questions artisanales avec d'autres matériaux patrimoniaux et des sujets évidemment autour de ces questions. Continuer, c'est ce que je disais, hélas, sur le thème de la guerre, j'ai mis des collègues à CRJ, la guerre est quand même un sujet très présent, donc oui hélas, mais quand même, c'est important de comprendre justement, et sur la longue durée là aussi, une thématique hélas si riche. La mer comme espace archéologique et historique, tel qu'on l'avait amorcé avec Boat, et tel qu'on pourrait le poursuivre, là aussi il y a des projets qui sont en germe. Et puis quand je disais que c'est vrai que je me suis dispersée d'une certaine manière au fil du temps, mais pas tellement, disons qu'il y a des logiques qui étaient déjà présentes et qui sont devenues plus fortes, plus importantes avec le temps, avec des rencontres et avec des collaborations qui se sont tissées au fil du temps. La question des restes humains, la semaine dernière il y avait un colloque sur cette question au musée du Quai Branly, et c'est vrai que c'est un sujet qui me préoccupe depuis plusieurs années, en lien avec évidemment les questions de droit, les questions de muséographie, de présentation ou non de ces restes humains, et le développement de l'archéologie forensique pour lequel on est un petit peu encore timide en France, même s'il existe des liens, des formations, et en particulier il existe aujourd'hui les DU, qui sont justement portés par Sergi en lien avec l'institut des gendarmes spécialisés dans ces questions, qui se trouvent à Pontoise, et donc là il y a des liens aussi tout à fait cohérents et logiques à développer. Deux questions autour du pillage, qui est une réalité terrible pour l'archéologie, et quand on est métallurgiste on est tout particulièrement concerné, hélas, et les dépôts que je vous ai montrés de l'âge du bronze sont une cible des détectoristes, et on s'aperçoit en fait, c'est problématique, parce que ces dépôts, quand on les présente comme ça sur une table pour une photo, semblent des espèces de briques à braques, en fait ils sont souvent, c'était le cas des cuirasses de Marmès, c'était le cas des casques de Bernier, lorsqu'ils sont déposés par les populations de ces époques-là, il y a un rituel de dépôt, il y a un agencement, il y a un ordonnancement, il y a une mise en scène de ces dépôts, ce qui évidemment passe complètement à côté des préoccupations des détectoristes, et pour comprendre cette réalité de la documentation archéologique dans son contexte, et elle n'a de sens aujourd'hui que comme ça, il faut évidemment que ce soit un archéologue professionnel qui fouille les dépôts, et non pas un détectoriste qui fait les trous de lapin, pardon, pour rechercher du métal. Les milieux fragiles des grottes et les espaces maritimes, là aussi ce sont des thématiques que j'ai développées et sur lesquelles je souhaiterais continuer à travailler, et puis vous l'aurez compris, cette question de l'histoire de la recherche archéologique, de la construction de la pensée, de la réception des liens avec la société de cette archéologie, est un point sur lequel je pense qu'il faut qu'on continue à développer des travaux en travaillant sur les archives de l'archéologie, quelles qu'elles soient, celles qui ont été produites, celles que nous produisons, qui posent également un certain nombre de questions, et plus largement et pas simplement sur les restes humains, des questions de muséologie, de muséographie, avec les collègues justement dans des institutions muséales. Voilà, ça fait un immense programme, je ne sais pas s'il va suffire de 24 heures dans une journée, de 365 jours par an, même avec beaucoup d'énergie, pour arriver à développer tout ça, mais globalement c'est le chantier. Voilà, merci beaucoup. Je me suis permis de signaler que je mettrai de la bibliographie sur le site de la nouvelle UMR Heritage 90-22, dès qu'on pourra trouver une place, mais je pense qu'effectivement et les guest lectures et les conférences et tout ça part à une place, je pense sans aucun problème sur le site de l'UMR. Voilà, merci beaucoup. Merci à toi.